Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, ce don de 16 000 tonnes d'engrais au profit du Kenya sur instruction du chef de l'Etat, un engagement réitéré de l'Algérie en faveur du développement du continent. L'Afrique à l'heure du football, les Verts jouent leur premier match ce soir face à l'Angola. L'ambiance est au rendez-vous, escale à Alger et à Sidi Belabès. Coopération entre Alger et Tripoli dans le domaine du gaz, les deux parties s'entendent pour développer les explorations au niveau des champs marginaux inexploités. La bande de Razza, après 100 jours d'agression, l'armée d'occupation poursuit ses massacres. Elle procède une nouvelle fois à une coupure totale des communications dans l'enclave. Madame, Monsieur, bonjour. Sur instruction du Président de la République, l'Algérie fait don de 16 000 tonnes d'engrais au Kenya, un engrais essentiel pour la fertilisation des terres. Cette démarche vient réaffirmer l'engagement de l'Algérie en faveur du développement du continent, notamment à travers l'exportation de produits stratégiques. Pas moins de 16 000 tonnes d'engrais comme dents pour encourager le développement de l'agriculture et de l'économie en Afrique. L'Algérie s'attèle dans le même temps à développer ses exportations d'engrais. Le Président de la République l'avait annoncé lors de l'inauguration de la dernière foire de la production nationale. Celui qui détient les engrais détient pratiquement le pouvoir de décision énorme. Inch'Allah, dès qu'on aura terminé avec le projet d'état de phosphate de l'Anna-Ban, il faut penser à une très forte intégration pour couvrir les besoins d'une bonne partie de notre continent. Le prix des produits agricoles finis est assez élevé à cause du prix des engrais. Et puis il y a d'autres qui sont en train de faire la politique avec les engrais. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la politique d'aide au développement des pays du continent africain. L'Algérie compte plus que jamais sur son industrie de fertilisants pour répondre aux besoins exprimés, d'abord au niveau continental. Hassan Rassimi, expert des questions géopolitiques. Je veux savoir qu'en Afrique, il y a des défis très importants. Ces défis sont bien sûr de nature climatologique, qui sont caractérisés par une augmentation de la chesteresse et une détresse hydrique. Tout cela a des conséquences sur le rendement et de la production agricole. Si on doit se référer au rapport 2023 des Nations Unies, il devait savoir qu'une personne sur cinq en Afrique souffre d'insécurité alimentaire. Donc la situation, elle est plus qu'urgente. Donc c'est un enjeu stratégique. L'Algérie exporte actuellement près de 7 millions de tonnes d'engrais par an. Cette quantité devrait doubler d'ici 2030 grâce aux investissements en cours. L'orientation est claire. Il est nécessaire de se redéployer dans les pays du continent. L'Algérie se distingue par une production compétitive dans certaines filières, mais également en termes d'expertise. Elle vient d'expédier plus de 66 000 litres d'oxygène liquéfié depuis Wurgla vers la Libye. Le politologue Makhlouf Sahali revient, contacté par Abéa Sleimani. Ce redéploiement a été entamé avec l'arrivée du président de la République, M. Ahmadinejad Bonn, direction du pays en 2019. L'importance de ce redéploiement de l'Algérie, notamment vers l'Afrique, c'est notre espace géopolitique immédiat. L'Algérie est un pays important au sein de l'échiquier africain, que ce soit sur le plan de l'intégration politique ou sur le plan d'intégration économique. L'Algérie cadre bien avec cette trajectoire qui a été choisie par le président de la République, de s'intéresser davantage à notre voisinage immédiat. La Libye est un pays frais, un pays voisin avec lequel on a toujours eu de bonnes relations. L'Algérie a pu développer depuis la nationalisation de ses hydrocarbures. Dans les années 70, elle a pu se construire une expertise nationale. Notre pays a formé des générations d'ingénieurs hautement qualifiés. Il fallait rajouter cette dimension économique et aussi adopter beaucoup plus une approche proactive dans notre action diplomatique. Le gaz naturel est un pilier stratégique dans la transformation énergétique. Le PDG de Sonatrac l'a souligné depuis Tripoli un déplacement à l'occasion du sommet libyen sur l'énergie et l'économie. Le groupe des hydrocarbures et la compagnie libyenne de pétrole se sont entendus pour renforcer l'exploration pétrolière et gazière au niveau des champs marginaux ou inexploités, notamment au niveau du bassin d'Ordames. On écoute à ce propos l'analyste politique Emel Ben-Younis. Il répond depuis Tunis à Rabia Slimani. Rappelons que pour certains, le champ pétrolière d'Ordames est le plus important. Il est très riche selon son potentiel. On parle d'une richesse en normes. Pour certains experts américains, européens, toute la guerre qui a été déclenchée en Libye depuis 2011, c'était à cause du potentiel très riche en hydrocarbures de ce champ d'Ordames. Donc l'apport de l'Algérie aussi bien politique pour la solution politique et pacifiste que économique et puis dans le domaine des hydrocarbures puisque l'Algérie est un très grand pays productif en hydrocarbures, c'est très important, surtout dans cette période où il y a une demande internationale importante. Depuis la guerre de l'Ukraine et la demande sur le gaz algérien, le gaz libyen est de plus en plus important. Il faut savoir que l'énergie en Libye est un facteur de stabilité. Les explications de Kamel Ben-Younis. Cette année sera l'année des élections, l'année de résoudre des problèmes politiques, ce qui n'est pas vrai. La puissance internationale n'a pas tranché, qui était derrière la chute de Gaddafi. Ils veulent leur part dans le gâteau et bloquent le processus politique. On manipule des ouvriers, des grévistes pour bloquer le pays et le point faible du pays a été toujours les hydrocarbures. Donc on prévoyait la croissance de la production pour atteindre les 3 millions de barils. Il s'avère que le phénomène inverse est là. Il y a une descente vers moins d'un million de barils. Il y a de nouveau un conflit de territoire. Et certains pays veulent éviter à la Libye de devenir un grand producteur de pétrole et de gaz pour ne pas être un membre concurrent pour leur production dans l'OPEC. Les hydrocarbures, des perspectives en Afrique, mais également dans le reste du monde. L'Algérie bénéficie de nombreux atouts, explique Barded Mendouche, expert en énergie, extrait de l'invité de la rédaction. La force de frappe également de Sonatrac et aussi du pays, c'est que nous avons une proximité géographique avec l'Europe qui est notre client traditionnel. Donc la première des choses, c'est l'effort d'exploration pour pouvoir renouveler les réserves de gaz et aussi de pétrole. La deuxième, c'est les moyens de transport qui sont les gazoducs plus les moyens de transport terrestre pour le GNL qui sont des méthaniers. A ce sujet, la Sonatrac avait déjà trois méthaniers d'une capacité de 125 000 m3. On en a huit aujourd'hui et donc les cinq derniers qui ont une capacité de transport entre 145 000 et 172 000 m3 visent beaucoup plus le marché asiatique. Je le disais en titre, nous aurons tous les regards braqués sur Boaké ce soir où la sélection algérienne de football jouera son premier match de la Cannes. Ça sera face à l'Angola avec nous en direct, Mammar Djibour, notre envoyé spécial. Nous tentons justement de joindre notre envoyé spécial, mais en attendant, nous allons prendre la température. Comment les supporters se préparent justement pour soutenir l'équipe nationale ? Reportage de Sofia Boukhercha. Tous aux couleurs des verts, dans la rue comme dans les magasins d'articles de sport, les jeunes, passionnés comme Moissime, 19 ans, se préparent pour regarder le premier match des Fenech, aux couleurs nationales. Bien sûr que je suis prêt pour regarder les matchs, j'ai tout, le drapeau, le maillot avec deux étoiles. On aime bien avec mes copains regarder le match ensemble tout en portant le maillot des verts. On est à fond, l'ambiance des vieux jours nous montre. Les petits sont également gâtés par leurs parents et comptent être aussi en première ligne. Ma maman a acheté plein de trucs de l'équipe nationale, une tenue, un ballon, un drapeau très joli. J'espère qu'on va gagner notre équipe. Le produit phare, le maillot officiel de l'équipe nationale. Les ventes se multiplient avec le début de la canne. Je suis un vendeur de rue, donc je ne vends que des maillots. Ceux des grands sont à 1000 dinars et des petits à 700 dinars. Jusque-là, le commerce marche à merveille. Tout ce qui concerne l'équipe nationale se vend notamment avec le début de la canne. Nous avons plusieurs produits, mais celui qui se vend le plus, c'est le nouveau maillot des Fenech, surtout celui de Belayli et Mahrez. Pour les prix, ça varie selon la qualité. Il y a ceux de 3 200 dinars, 2 200 et même de 1 800 dinars. Il n'y a pas que les maillots officiels qui font recette. Les ballons, les casquettes, les drapeaux ou autres écharpes aux couleurs du drapeau sont tout aussi. Les commerces se préparent déjà à une avalanche de commandes si l'Algérie se qualifie et aille loin dans la compétition. Nous allons repartir en Côte d'Ivoire. Ma'amad Djoubour est avec nous. Cette fois-ci, il est en direct. Vous êtes notre envoyé spécial. Alors, Algérie-Angola, c'est 21h. Heure algérienne. Il faut dire qu'une bonne entame de la compétition est importante pour les Verts. Vous l'avez très bien résumé, Nelly Menn. Bien oui, bien débuté la compétition. Une victoire serait idéale. Mais au minimum, surtout, ne pas perdre le premier match. Rappelez-vous, 2021, on commençait par un match nul. La suite, on la connaît, sorti au premier tour. Rappelez-vous, 2017 également, on avait raté le premier match. On a été sorti au premier tour. Or, en 2019, l'Algérie avait battu le Kenya et la suite était allée jusqu'en finale. On n'en est pas encore là. Il faudra battre l'Angola. L'entraîneur national avait encore quelques hésitations concernant un ou deux postes. Ce qui est clé au niveau du milieu de terrain, également en attaque. Hier, il répondait à cette question en disant, j'ai eu des réponses. C'est un problème de riche. La réflexion continue. L'adversaire, l'Angola, ce sera la 11e confrontation. Une équipe qui n'est pas belle à regarder jouer, qui n'est pas spectaculaire. Mais une équipe dont l'assiste défensive reste son point fort. Notamment cette animation défensive où tout le monde est concerné. C'est une équipe qui n'encaisse pas de but, mais qui ne marque pas. Et puis, rappelons également que du côté de notre équipe nationale, il y a des joueurs expérimentés. Je vais citer Mahdeslimani, Bouledjah Belaïdi. Mais on dit que dans le même temps, il y a un groupe qui s'est régénéré avec l'arrivée de nouveaux joueurs qui participeront pour la première fois à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie, citée parmi les favoris, mais l'entraîneur national préfère parler d'outsider et jouer match par match en espérant aller le plus loin possible. Ça passe par un résultat aujourd'hui contre l'Angola. Pour le 11 entrant, Mame Ardjoubourg ? Alors, je vais vous le donner puisque vous voulez avoir le 11 entrant. Alors, je suis sûr de ne pas me tromper concernant la gardienne but. Ça sera Mandrea dans les buts. La défense également, il l'a. Attal à droite, Aitnouri à gauche, Charnière centrale, Ben Sebaïni, Mandi. Le milieu de terrain, je pense qu'il sera aligné comme sentinelle ou ce qu'on appelle comme demi-défensif avec deux relayeurs. Et c'est là où la question se pose. Est-ce qu'on va aller vers Ben Nassar Ferouli ou Ben Nassar Shaibi ? Là, il tranchera, mais voilà les options qui se présentent. À droite, l'indeboulonnable Mahrez, le capitaine d'équipe. À la pointe de l'attaque, il y a deux options qui se présentent. Bounidjah Slimani et à gauche, également, il y a deux options qui se présentent, même s'il l'a essayé alors que ce n'est pas son poste de prédilection. Belaili et Unas. Voilà approximativement le 11 qui sera aligné aujourd'hui avec les variantes proposées. On aura la confirmation un peu plus tard avec vous, Amr Djabour. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire pour suivre cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons replonger dans l'ambiance, cette fois-ci, du côté de Sidible Abbas, en compagnie d'Inès Mohamed. Les supporters de FNC à Sidible Abbas suivent le monde au détail de cette Coupe d'Afrique des Nations 2024 et rêvent de la victoire car ils ont un grand espoir à ce que notre équipe riera sur le terrain de foot en Côte d'Ivoire. Les supporters sont déjà dans l'ambiance. Pour les fans de l'équipe nationale, c'est la fête. Ils achètent des drapeaux, des maillots, des écharpes, des jeunes vendeurs ambulants déjà sur place. Les maisons de jeunes et les cafés, les places publiques à travers la wilaya ont mis en place des écrans géants pour permettre aux milliers de jeunes supporters de suivre en communion cet événement sportif. De Sidible Abbas, Inès Mohamed pour Al-Jéchain 3. Et pas d'imprudence sur les routes. Un accident sur l'autoroute Est-Ouest a fait un mort et deux blessés ce matin. Une collision entre deux poids lourds au niveau de Djibahia, wilaya de Bwera. Yaro Lisan, une personne a trouvé la mort après avoir été percutée par un train de transport de voyageurs dans la commune de Wadrhiw. La victime a tenté de traverser la voie ferrée. Les bombardements de l'occupation se poursuivent dans la bande de Razza. Plusieurs quartiers ont été ciblés ce matin par des raids intensifs. L'entité sioniste a une nouvelle fois procédé à une coupure totale des communications pour pouvoir tuer loin des yeux du monde. Hazem Madi, journaliste au centre de Razza, contacté par Karima Ben-Nour. La guerre sioniste continue sur la bande de Razza. L'armée de l'occupation coupe les communications et les services de l'Internet depuis quatre jours. Ce qui constitue une menace pour la situation sur le terrain où des dizaines de crimes sont commis contre les civils palestiniens. Et ce n'est pas la première fois que l'occupant fait ça. L'armée sioniste isole la bande du monde extérieur. Et cela prive même les palestiniens de communiquer entre eux pour avoir des nouvelles des proches et des amis. En dépit de la force et du soutien dont bénéficie l'armée d'occupation, la résistance palestinienne tient tête. Les brigades d'Al-Qassam ont annoncé hier soir avoir détruit 1000 engins militaires en l'espace de 100 jours. Les Houthis du Yémen soutiennent la résistance palestinienne. Ils s'en prennent aux navires israéliens ou ceux qui les approvisionnent. Washington et Londres à la rescousse de l'économie israélienne notamment ont bombardé plusieurs positions au Yémen. On écoute le décryptage de l'analyste Adnan Limam contacté par Liastarini. L'intervention militaire américano-britannique vise en premier et en dernier lieu à venir en aide à Israël. Elle ne vise pas à garantir la liberté de navigation à travers le détroit de Bebelmand. Les attaques feront certainement l'objet d'une riposte dans un contexte plus large d'une confrontation entre l'axe de la résistance dans la région et appelée à s'étendre et connaître de nouveaux épisodes mais tout dépendra de la volonté américaine. En ce qui concerne le Hezbollah, il ne s'est pas engagé dans une guerre globale mais a ouvert ce qu'il a appelé un front de solidarité. Il risquerait à un certain moment de voir entrer de nouveaux protagonistes en entendant par là une entrée de l'Iran sur la scène. L'organisation de la coopération islamique a exprimé justement sa profonde préoccupation face à ces tensions croissantes en mer rouge au milieu des frappes aériennes américaines et britanniques. Elle appelle ce lundi à éviter l'escalade dans la région. L'Algérie aux côtés des causes justes, notamment celle de la Palestine et du Sahara occidental. Le chef d'état-major de l'ANP, Saïd Schengrihal, l'a réitéré ce matin. Il est en déplacement en deuxième région militaire à Oron. Nous aurons à y revenir. Et puis ces tensions au Moyen-Orient et leurs répercussions favorables au cours du Brinte. Néanmoins, le baril fléchit ce matin en raison de signes de demandes plus faibles, moins 0,70%. Le Brinte affiche 77,74 dollars. La Zambia annonce des mesures plus strictes visant à contenir l'épidémie de choléra. Désormais, la présence de gardes malades au centre de traitement est interdite. L'enterrement des personnes suspectées d'avoir été atteintes de la maladie sera soumis à un protocole rigoureux au cours des dernières 24 heures. Le pays a enregistré 431 nouveaux cas et 11 décès. Installation ce lundi de la commission chargée du suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption à l'horizon 2027. Elle intervient conformément aux dispositions constitutionnelles qui attribuent à la Haute Autorité la mission de mettre en place une stratégie nationale et de veiller à son application. On termine avec un mot de football. Un match de mise à jour en championnat de Ligue 1. L'USM Alger qui accueillera le MC Oran. Et puis, on rappellera une nouvelle fois qu'Algérie-Angola, c'est ce soir 21h-heure algérienne. Premier match des Verts à la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà qui termine ce journal. Il y avait Alila Wissi à sa réalisation, Sderq à la console technique et Nasserine à la régie d'antenne. On retrouve Karima Benour pour le bulletin météo.